Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Vincennes bien entendu, ce samedi 10 février avec un week-end qui nous promet pas mal de rebondissements et pas mal de spectacles, notamment ce dimanche avec le prix de France qui sera support de Quintet en attendant. Dès samedi on a un très beau Quintet, ce sera le prix de Munich, ce sera la même distance que le prix de France, 2100 m sur la grande piste de Vincennes, des chevaux âgés de 6 à 11 ans n'ayant pas gagné 511 000 euros, donc on a vraiment affaire à des chevaux de qualité au départ de ce Quintet. Ils sont 14 au départ, comme je l'ai dit le parcours de vitesse de la grande piste, 4ème course du programme qui est prévu comme vous le voyez à 15h15 ce samedi. Voilà pour les données techniques, voilà le tableau départant, déjà on peut en éliminer 2, le 5, Derby du Dollar qui est totalement surclassé, puis le 14, favori de Litton qui n'aura aucune ambition. Donc c'est vrai qu'au final ils ne sont que 12, mais parmi les 12 il peut y avoir quelques surprises. J'ai pas été original dans ma sélection, j'ai tout d'abord retenu en tête le numéro 13, Ibiki Dewell, qui a remporté l'une des courses références, le prix Jean-René Goujon. Le 28 janvier d'ailleurs c'était le jour du prix d'Amérique qu'il s'imposait, il battait Avedrim, Oscar Aley, Idel Gouden Owe, et c'est vrai que non seulement il avait été impressionnant, mais en plus la manière avait surpris, parce qu'il avait attendu, c'est vrai que c'est un cheval qu'on a souvent vu prendre tête et corde, et animer grand train, et c'est vrai que là il a attendu, et visiblement cette tactique a porté ses fruits, du coup le fait qu'il soit en deuxième ligne c'est pas forcément un problème, puisque ça va le forcer à adopter certainement la même tactique, en tout cas je pense qu'il est capable de faire les deux finalement, et c'est vrai qu'en étant déféré des 4 pieds, et vu le style de son récent succès, on en attend une confirmation, c'est assez logique, il est capable de trotter 10 réfractions sur ce parcours, pour moi, même en second ligne, ça doit suffire pour lutter pour la victoire. Ensuite en deuxième position j'ai retenu le 6, Bilot Jepson qui sera cette fois-ci déféré des 4 pieds, c'est vrai qu'il vient de courir une autre course référence, le prix du Luxembourg, c'est pas les mêmes, le prix du Luxembourg c'était vraiment un très bon lot également, qui s'est disputé la veille du prix d'Amérique, et Bilot Jepson, il était seulement déféré des antérieurs, et puis surtout il était en deuxième ligne, donc là, déféré des 4 pieds en première ligne, à mon avis, on a bien préparé cette épreuve du côté de son entourage, David Thomas le connaît parfaitement, et c'est vrai que lorsqu'il est déféré des 4 pieds, c'est un lion, il est bien plus performant que lorsqu'il n'est que déféré des antérieurs, le parcours, il n'y a pas de soucis, il a un très bon chrono également, pour moi c'est la course qui a été préparée avec soin, et avant le coup, je le vois vraiment une très belle chance théorique. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le 3 Always IK, qui a réalisé un très bon retour sur notre sol, il a terminé, on l'avait je crois cette course référence, ouais voilà, c'était ici, le prix de l'île, justement il était battu par Bilot Jepson le 7 janvier dernier, d'ailleurs c'était sur ce parcours il me semble, Bilot Jepson qui terminait 3ème, Always IK 4ème, et c'est vrai qu'il avait peut-être fait un effort, pas superflu, mais qui lui coûte un peu plus cher, parce qu'il avait dû faire un relais avec Sayonara, il avait le numéro 1 derrière la voiture, il était parti, non seulement il avait démarré, mais en plus il avait fait un relais, peut-être que ça lui a coûté plus pour finir, toujours est-il qu'avec le numéro 3, ça va permettre à Alessandro Gocciano de venir peut-être en tête au moment où il le décidera, je trouve vraiment qu'il est déféré des 4 pieds, il a un bel engagement en face de lui, voilà c'est un cheval italien qui est bien connu, qui a montré suffisamment de classe pour pouvoir figurer à ce niveau de compétition, et pour moi, vu la qualité de l'engagement, je pense qu'on a le droit d'en attendre une très bonne performance, et peut-être même une place sur le podium. Ensuite en 4ème position, j'ai retenu le numéro 9 à Vaudrim, alors certains diront il n'a pas un super numéro derrière la voiture, le numéro 9 c'est jamais évident à le numéro 9, maintenant il vient de terminer, deuxième derrière Ibiki Dewell, alors certes il n'avait pas un numéro 9 derrière la voiture, mais c'est un cheval qui attend, du coup avec 14 concurrents, je suppose que Mathieu Abrivar va le reprendre au départ pour pas trop le brusquer, derrière il va tendre les bons dos, un vacuant de la 3ème épaisseur qui va se former peut-être avec Ibiki Dewell notamment, en tout cas connaissant son partenaire, il va certainement s'évertuer à lui trouver les bons dos pour progresser, et derrière sa pointe de vitesse finale peut faire beaucoup de mal, moi en tout cas je l'ai retenu 4ème, et je ne serais pas étonné qu'il fasse un peu mieux parce que c'est vraiment un cheval de qualité. Ensuite en 5ème position, j'ai retenu la Sayonara, c'est une super jument Sayonara, alors c'est vrai que dans le prix du Luxembourg on s'attendait un peu mieux de sa part, elle est non placée alors qu'elle était à 10 contre 1, maintenant non seulement elle était en 2ème ligne, mais en plus l'eau était quand même bien composée, là elle a un bon numéro, ça va lui permettre de se retrouver bien placée côté corde, sans faire trop d'efforts au départ, je trouve vraiment que c'est un avantage avec elle, elle a montré de la qualité, ce parcours elle l'apprécie, elle aussi je trouve vraiment que c'est une des concurrentes qui présente pas mal de garanties, je pense que ses dernières sorties, il ne faut pas la condamner d'autant que l'avant dernière fois, elle courait je crois également le prix de Belgique, donc bon le prix de Belgique c'était juste l'élite des chevaux d'âge, donc c'était assez normal qu'elle soit battue, d'autant qu'elle était ferrée, mais bon en étant 9ème c'était pas si mal que ça finalement, toujours est-il que sa dernière sortie ne compte pas pour moi, c'est une concurrente qui est largement capable de remettre les pendules à l'heure, et qu'il faut également reprendre en confiance. Ensuite en 6ème position j'ai retenu le 4 Hippopofort, Hippopofort c'est le cheval de classe, 4ème du dernier du prix d'Amérique 2023, c'est le seul problème c'est ce parcours, écoutez c'est un cheval de tenue Hippopofort, il vient de terminer 6ème du prix du Luxembourg, c'est déjà une performance en soi pour un cheval de tenue, maintenant, voilà, s'il aurait été sur 2008 je l'aurais retenu 1 ou 2, sur 2100 on est obligé de le retenir un peu plus loin, je le retiens seulement 6ème, d'autres le retiendront peut-être plus haut, voire même très très haut, moi voilà j'aime pas sur ce parcours, je suis pas fan, c'est un choix de ma part, c'est un choix délibéré, il va peut-être faire l'arrivée, ça ce serait assez logique, mais c'est vrai qu'il va certainement se rapprocher en montant, on va lui repartir sous le nez, il va être pris de vitesse, il va revenir finir 5ème, 6ème, c'est mon avis personnel, mais c'est vrai que c'est un cheval, voilà, peut-être qu'il sera entre d'autres mains, il pourrait peut-être faire mieux, mais voilà, avec Christian Bigeon, sans jeter la pierre à son propriétaire entraîneur, qui s'en sert mine de rien pas si mal que ça, je trouve que sur ce parcours c'est difficile, et je trouve qu'il aurait été mieux avec un pilote. En suivant 7ème position, j'ai retenu le 2, Goylan de Fort, l'autre pensionnaire de Christian Bigeon, il a terminé 2ème dans un boulot, à peu près du même acabit sur une longue distance, lui aussi a de la vitesse, maintenant j'ai peur qu'il soit lui aussi un petit peu pris de vitesse, je ne sais pas comment va se dérouler la cour, j'ai peur qu'il se retrouve dans le wagon de 2, qu'il y ait un wagon de 3 qui se forme, qu'il se retrouve un peu loin, qu'il vienne finir un petit peu comme pour Hipop au fort, le parcours, j'ai un petit peu peur, mais bon, c'est un cheval qui est dans sa catégorie, qui n'a rien envie à ses KD, ni à ses ZD, et voilà, écoutez, si ça se passe bien, il peut terminer dans les 5 premiers, si ça se passe un peu moins bien, il sera certainement aux portes du quintet, et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 12 Oscar LA, qui a des références à faire valoir, c'est vrai que lors de sa rentrée, il avait déçu, mais derrière, il a remis les pendules à l'heure, en s'imposant dans un lot un peu plus modeste, dernièrement, il a terminé 5ème de la course référence, le genre des goujons, battu par Ibiki de Well, et à The Dream, écoutez, sur la fois de cette sortie, il a le droit de faire l'arrivée, il est en 2ème ligne, il y a quand même de l'opposition, mais c'est un cheval qui se présente avec pas mal de fraîcheur, il a seulement 3 courses dans les jambes ces derniers mois, ça peut faire la différence, toujours est-il que moi, en 2ème ligne, je vois vraiment une seconde chance par rapport à certains de ses rivaux, donc je l'ai retenu seulement 8ème, et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 7, Imatra AM, c'est une jument de classe, une jument de 6 ans, alors vous voyez sa musique, c'est vrai que ses dernières sorties ne sont pas extraordinaires, mais elle court toujours des très bons lots, des groupes 2, voire même des groupes 1, et elle est barrée au plus haut niveau, du coup je me dis que là c'est vraiment un engagement avantageux, mais j'ai peur que ce soit le genre de cheval, qui même si elle descend un peu de catégorie, elle continue de rester dans son action, en termes de 6ème, 7ème, donc voilà, c'est un regret de ma part, mais vu ce qu'elle a montré sur notre sol, et même dans son pays d'origine, elle a le droit de prétendre à un très bon classement, voilà, c'est une question de choix, et moi ce sera plus un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 13, Ibiki Dewell, que j'ai retenu devant le numéro 6, Bill O'Jepson, ensuite en 3ème position, le numéro 3, Lois Ika, devant le numéro 9, Avedrim, en 5ème position, Lass Sayonara, devant le 4, Hipop O'Fort, ensuite j'ai retenu le numéro 2, Goéland O'Fort, en 8ème position, le numéro 12, Oscar Elei, et en cas de non partant, le numéro 7, Imatra Ham. En conseil de jeu, pour moi, Ibiki Dewell, c'est exactement le cheval de la course, bien entendu le 6, Bill O'Jepson, il ne faut vraiment pas le condamner sur sa dernière sortie, pour moi, cette tentative avait pour but de le préparer pour cet engagement, c'est un cheval ultra régulier, qui mérite une deuxième chance, bien entendu, et qui mérite surtout un large crédit, et puis le numéro 3, Lois Ika, un cheval de vitesse, capable d'attendre, capable de prendre la tête, à l'aise sur ses parcours, bien placé derrière la voiture, pour moi, c'est une très bonne base, pour la victoire, ou les premières places, il faudra que ça se passe bien, qu'il ne fasse pas trop d'efforts, mais en théorie, il ne devrait pas sortir des 4-5 premiers, donc 13, si c'est 3, mes 3 préférés, un petit tour du côté du prix de Durtal Lerere, emboîté par Udo Duruel, qui a profité du train sélectif, imprimé par les premiers, pour leur tenir la dragée haute, et pour leur tréfler l'arrivée, et puis le 2, Hamilton Duam, qui réalise une belle performance, parce qu'il a dû faire les extérieurs en montant, le 6, Goldstar, très bon parcours, préparé pour, bien vu, et puis l'as Grazi, qui surprend, tout comme le numéro 16, Hulken Sissou, qui termine bien, après avoir attendu, dans la seconde partie du peloton, du côté de Noderoune, qui s'est écarté, et quinté, indiqué par Noderoune, qui fait afficher plus de 320 euros, avec les bonus, quelques trios, enfin un trio, de Turf Section, plusieurs coups de cœur, en tout cas, de la part de Noderoune, que vous pouvez tester, à partir de 1 euro par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, que vous trouverez dans le descriptif, de cette vidéo, pour y accéder, vous avez également le lien, dans ce descriptif, pour accéder à notre formation exclusive, plusieurs heures de vidéos, pour vous aider à faire le papier, de manière indépendante, n'hésitez pas également, avec ce deuxième lien, moi en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner, à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser, votre pronostic en commentaire, il y a tiré le sort, parmi tous les commentaires, chaque mois, avec à gagner, 6 mois d'abonnement VIP, au site turf-fr.com, moi je vous retrouve demain, ce sera du côté de Vincennes, bien entendu, pour le prix de France, en attendant, je vous souhaite, de bons jeux à tous, bye bye,